Salut les champions ! Parfois, dans la vie, je me pose des questions et parfois, je ne trouve pas la réponse. Alors mon premier réflexe dans ce cas, c'est de demander aux potes qui sont autour de moi. Et si mes potes n'ont pas la réponse, ou s'ils n'existent pas, je saisis mon smartphone et j'utilise le site internet google.fr qui est assez pratique quand il s'agit de répondre à une interrogation. Et j'imagine que tout le monde fait à peu près la même chose. Tout le monde ? Non, pas les rappeurs. Les rappeurs ont en fait une méthode assez différente quand ils n'ont pas de réponse à une de leurs questions. Premièrement, ils écrivent la question sur un petit bout de papier. Ensuite, ils se rendent dans un studio d'enregistrement. Là, ils posent le texte du bout de papier sur une instru, puis ils mixent le son ainsi obtenu, ils le publient sur les plateformes de streaming et ils réalisent un clip. C'est cool, ça fait des bons bangers, mais le problème de cette méthode, c'est que ça ne répond pas du tout à leurs questions. Heureusement, aujourd'hui, je deviens le professeur, le proviseur, le dégustateur et je suis là pour répondre à toutes les questions des rappeurs. Et ça se passe dans le 32e épisode du règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Les phoques sont-ils vraiment tous gays ? Pourquoi on dise pédé comme un phoque ? Je me pose la question pour vrai, ça m'intrigue, nigga, what the fuck ? Merci pour ta question, dossier Dorian. Alors, on peut retrouver de l'homosexualité chez la plupart des animaux, comme les gorilles, les bisons et les pingouins, et c'est également le cas chez les phoques. En revanche, il s'agit quand même d'une espèce principalement hétérosexuelle, cisgenre et carnivore. En fait, l'expression pédé comme un phoque n'a rien à voir avec les éléphants de mer, puisqu'il s'agit en fait de pédé comme un phoque. Un phoque, c'est la petite voile à l'avant d'un voilier. Elle prend le vent par l'arrière, ce qui a certainement été à l'origine de l'expression chez des marins un peu trop arrachés dans un bar PMU du centre de la ville du Havre. Après, je tiens à rappeler que le mot pédé, ça reste quand même péjoratif et insultant. Donc mieux vaut utiliser gay comme un guépard, homosexuel comme un logiciel, ou tout simplement appeler les gens par leur prénom, c'est toujours plus sympa. Question suivante. Alors ça dépend de l'incision. Si tu fends le crâne du côté gauche, d'après plusieurs études, le plus probable, c'est que le mec ne pourra plus fermer l'œil droit, et donc c'est l'œil gauche qui va se fermer le premier. Si tu fends le crâne du côté droit, ça dépend. Soit ça sera l'œil droit qui va se fermer le premier, soit aucun des deux yeux ne pourra se fermer, car l'hémisphère droit joue un rôle important dans le mouvement des deux paupières. Enfin, si tu fends le crâne pile au milieu, tu risques d'endommager le tronc cérébral, et du coup le signal ne pourra plus parcourir le nerf facial pour atteindre les paupières, et aucun œil ne pourra se fermer. Exactement, ouais, 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 ouais. T'es bien renseigné, toi. Le salaire à l'embauche pour la brigade des stupéfiants, c'est 2300 euros par mois, et un showcase en boîte de nuit, c'est facturé entre 10 000 et 70 000 euros, selon le clout de l'artiste. Clairement, c'est plutôt bien viscère pour une demi-heure de playback sous Polyakov. Moi, mon but dans la vie, c'est de faire la tournée des showcases et de faire plein d'oseils, ok ? Après, si vous voulez savoir le prix exact de chaque artiste, c'est assez facile, il suffit d'écouter leur son. Tu peux croiser mon regard dans voiture black. Chaque côté de France mérite au moins une claque. Je viens dans ton showcase, gros, c'est pas moins de 5 plaques. J'ai les mains gantées quand j'utilise le digicode. 10 000 dollars quand on est en club, c'est le minimum. Y'a égalité, on fera plus le même score. J'ai décidé de sortir mes plus belles strophes. 10 000 balles le showcase et la moitié en cash. J'ai craché mon cachet au Supreme Store. J'ai que le cercle qui tombe pas rond. Fucking c'est un tir foutu marron. 15 par showcase, 4 par semaine, c'est pas les petits sous du taron. Connect les H24, des terres depuis l'âge ingrat. Je sais que ma rage vaincra. Pour mon apparition, il faut que tu lâches 24. Le rem de Pythagore, 20 euros de l'heure. Pour mettre à niveau les gosses qui fumaient déjà du shit. Aujourd'hui, c'est 8 000 euros 20 minutes. Comment ça c'est trop ? Qu'est-ce que t'insinues ? C'est toi qui les mérites ? Je t'appelle tout de suite. Attends, je finis le showcase. 100 000 euros par semaine. Ça dépend de pas mal de choses William. Mais si on fait un calcul simple de l'impôt par tranche en Belgique, tu as dû reverser 495 000 euros. Du coup, il te reste plus de 500 000 euros. Ce qui devrait être suffisant pour vivre dans de bonnes conditions. C'est kiffant en fait, c'est un truc de fou. Il n'y a pas de sens, donc c'est pas consistant. Je pourrais savoir, il y a combien de compiles à la con qui se vendent ? Très bonne question. Eh bien, l'année dernière, les compiles Energy Beach Party et Energy Music Awards 2018 ont fait platine. Ce qui correspond à plus de 100 000 ventes par compilation. Tu m'en bats les steaks. Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi l'on vit mieux à deux ? Pourquoi l'argent et le pouvoir rend des amis dangereux ? Alors, les autres questions, je sais pas. Mais je peux te répondre sur le ciel. Attends, je te fais un petit schéma. Là, t'as le soleil qui émet de la lumière blanche vers la Terre. Dans la lumière blanche, il y a toutes les couleurs. Ce qui se passe, c'est que la lumière entre dans l'atmosphère et là, ça part en couille. Les couleurs sont dispersées de partout par les gaz et les particules présentes dans l'air. Et comme la lumière bleue est composée de toutes petites ondes assez peu solides sur les appuis, c'est elle qui prend le plus gros tarif et qui se retrouve éparpillée de partout dans le ciel. Bravo, j'espère que Madame Pazé te mettra une bonne note. Qui a le plus de douille qui tire le plus de balle ? Qui a le plus grosse couille qui a le plus animal ? Je sais pas si j'ai bien compris la question, mais l'animal qui a les plus grosses couilles en proportion, ce sont les sauterelles avec des testicules qui peuvent représenter jusqu'à 14% de leur poids. En gros, c'est comme si nous, on avait des couilles de 11 kilos. Des grosses couilles ? Vous connaissez ça ? Le Nord-Kivu, c'est une région de République démocratique du Congo dans laquelle il y a des affrontements réguliers entre l'armée et plusieurs groupes rebelles. Et cette région, elle est précieuse car elle est pleine de minerais comme la Cassiterite qu'on utilise pour fabriquer chaque année le même iPhone avec une caméra en plus et tout autre type de smartphone et d'ordinateur. Et du coup, le Rwanda, le pays juste à côté, est plutôt chaud pour aller looter de la Cassiterite. Et c'est ce pays qui finance en partie les groupes rebelles contre le gouvernement du Congo. Oulà, un rappeur qui se validerait lui-même, ça me semble hautement improbable. On peut quand même checker dans ses lyrics pour être sûr, mais à mon avis, on va pas trouver grand-chose. Néga, j'suis le best, j'suis le best, j'suis le best, j'suis le crève 5. Néga, j'suis le best, sans prise de risque. Personne peut test dans mon boulot, j'suis le meilleur meilleur dans mon boulot. Aucune pète dans ce boulot de merde, j'suis le best dans ce boulot de merde. Tu peux m'tester dans ce boulot de merde, j'mais les gammes dans ce boulot de merde. Meilleur dans ce game, c'est péter le sable. Combien vont assumer ? Combien vont assurer ? Combien vont avouer que c'est moi le meilleur à la dictée ? Alors pour faire simple, nous on vit dans une galaxie qu'on appelle la voie lactée. Des petits jets, des petits jets. Et un mec qui s'appelait Hubble a remarqué en 1929 que les autres galaxies s'éloignent de nous. Ce dont on a conclu que l'univers est en pleine expansion. Et ça a donné bien sûr le nom de la réédition de l'album de Nekfeu. Et du coup, à partir de là, il y a deux théories possibles. La première théorie, c'est que l'univers est infini. Il n'a pas de limite et il n'y a rien d'autre que lui. Du coup, les galaxies s'éloignent de nous, mais restent dans l'univers qui représente tout ce qui existe. Alors dans quoi l'univers s'étend-il ? Eh bien, il s'étend dans lui-même. Mais oui, c'est clair ! Autre théorie qui va, elle, à l'encontre de ce que dit Nekfeu, c'est que l'univers n'est pas infini et qu'il y a autre chose que lui qui existe. Dans ce cas, l'univers a une taille précise qui augmente quand les galaxies s'éloignent. Et du coup, il serait envisageable que notre univers s'étende dans une autre dimension qu'on ne peut pas concevoir à l'heure actuelle. Et il y aurait possiblement plein d'autres univers en expansion autour de nous. Et dans chaque univers, il y aurait un Spider-Man différent. Je vous mets une liste de liens en description si vous voulez approfondir la question. Bon courage dans vos recherches et prévenez-moi si vous découvrez un univers dans lequel les humoristes de la télévision ont disparu. Pour éviter de craquer, pense à des trucs cools dans ta tête Jusqu'au jour où cette question t'effleure l'esprit Quelle différence entre ceux qui bossent à l'abattoir et les tueurs en série ? Bah, il y en a qui butent des animaux et d'autres, des humains. Mais l'être humain, c'est aussi un animal finalement. Vas-y, c'est trop philosophique ça, Guillaume. T'as pas une autre question ? Poto, est-ce que je suis vegan ? Si jamais je lui mange la chale. Ouais bon, laisse tomber. Je crois qu'on va arrêter là. Bon évidemment, je suis pas prof dans la vraie vie. J'ai fait pas mal de recherches, mais si jamais j'ai quand même dit des conneries dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En tout cas, j'ai pu apprendre pas mal de trucs plus ou moins utiles au passage. J'espère que vous aussi. Et pour ceux qui voudraient continuer les révisions dans les prochaines semaines, je vous conseille pour la géopolitique le prochain album de Calage Criminel qui devrait plus trop tarder. Pour la philosophie, ce monde est cruel de Valde qui sort dans exactement une semaine. Et pour le niquage de mer, QALF de Damso. Ah ouais, le niquage de mer, c'est pas dans le cursus obligatoire. C'est une option de calme. Merci d'avoir regardé cet épisode, ça fait super plaisir. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre le pouce en Y et vous abonner pour rejoindre la mythe, voire même activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. D'ailleurs, pour ceux qui seraient passés à côté, je viens de drop un documentaire sur le rap à Los Angeles. Ça s'appelle Going West. Il y a des interviews de rappeurs qu'un riz, il y a un freestyle, il y a des frites avec du cheddar, bref tout ce que j'aime. Allez checker ça sur la chaîne. Aussi, dernier truc, la vidéo que vous venez de voir n'est pas monétisée comme d'hab. J'ai de plus en plus de soutien sur Patreon. Merci beaucoup, vous me permettez grave d'avancer. Mais ce n'est pas encore suffisant pour financer les projets que j'ai pour la chaîne. Du coup, je vais faire de temps en temps des sponsors en fin de vidéo. Et comme je suis un mec assez original, le sponsor de cette semaine, c'est NordVPN. C'est incroyable. Alors pour ceux qui n'ont pas YouTube, NordVPN, ça permet de crypter toutes vos données pour pouvoir être incognito sur Internet. Grâce à ça, vous pouvez sécuriser tous vos comptes quand vous vous connectez chez vous et dans les lieux publics. NordVPN, ça permet aussi de se localiser virtuellement n'importe où dans le monde et donc d'accéder au catalogue américain de Netflix, aux émissions US, aux matchs de basket, de catch, etc. J'ai checké, c'est du solide. Ils ont gagné les VPN Awards 2019. C'est comme les MTV Music Awards, mais pour les VPN. Ouais, ça existe. Et bien sûr, il y a une offre spéciale pour la MIF avec le code LE Règlement. Vous avez un mois offert pour tester et moins 70% sur les abonnements de 3 ans, ce qui revient à un peu plus de 3 euros par mois. Et avec un seul compte, vous pouvez sécuriser jusqu'à 6 appareils, que ce soit un ordinateur, un téléphone, une tablette ou tout autre dispositif construit à base de cassiterite. Je vous mets le lien en description pour pouvoir profiter de l'offre. Bref, bonne soirée à tous, profitez de la vie et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous dis... Je vous mets le lien en description pour un nouvel épisode.